Je veux essayer de faire un état néleux de la situation de dégradation de la côte libanaise. Ce matin, on a organisé ici avec nos partenaires une table ronde de toutes les parties prenantes. La question de la pollution de la terre, de la mer, de la pollution aussi des rivières au Liban et l'impact que ça a aujourd'hui sur le tourisme, sur le développement de ce pays, comment ça s'est pris en compte et où sont les problèmes. On n'était pas là non plus pour écouter pendant les trois heures des gens parler. On a organisé cette table ronde en trois parties. La première partie, c'était d'expliquer un peu l'enjeu de cette pollution en Méditerranée et sur les côtes libanaises. On a fait ça avec le CNRS libanais et Tara. Ensuite, on a réparti les gens en groupes de travail, en groupes de discussion pendant une heure où ils ont pu échanger sur divers thèmes la pollution globale, l'impact de ces pollutions sur le littoral libanais, le besoin de science, l'impact sur le tourisme, que peut avoir ces pollutions sur le tourisme au Liban. Et pour finir, tout l'aspect légal, l'aspect législatif au Liban de cette gestion d'environnement, de développement durable. Et donc on a fait quatre discussions et à la fin, on a fait un rendu de chaque discussion pendant dix minutes chacune pour parler à l'Assemblée. Il y avait une trentaine de personnes. Les gens qui étaient là sont des gens des ONG locales, ils sont aussi des scientifiques locaux. Il y avait la Marine nationale libanaise qui est très très en pointe dans la gestion de ces pollutions. Il y avait également des membres du ministère de la Justice, des ministères de l'Environnement, du ministère du Transport et de l'Énergie. Il y avait pas mal de membres comme ça de ministères représentés qui étaient là, à côté des ONG, à côté des sociétés civiles finalement. Et c'est assez intéressant parce que ce ne sont pas des gens qui se voient souvent ici, ils n'ont pas l'habitude de faire des réunions comme ça. Et en tout cas, j'espère qu'avec l'avenue de Tara à Beyrouth, ça aura permis de lancer une dynamique, de donner envie de se retoucher, d'échanger et de parler des problèmes et des éventuelles solutions qu'on peut trouver.